salut tout le monde alors ce soir une fois n'est pas coutume je rentre ma tête pour vous parler du dernier jeu que je viens de réaliser à l'appel du youtuber nico vous connaissez certainement qui réalise des jeux sur sa chaîne et qui est très à l'aise devant la caméra il est aussi super bon techniquement puisqu'il fait des jeux qui tiennent vraiment la route il a appelé sur les réseaux sociaux parmi ses abonnés les développeurs éventuellement qui voudraient lui envoyer leur création donc c'est ce que j'ai fait j'en ai profité pour faire ce jeu qui concrétise tous les tutos qu'il ya sur la chaîne j'avais ça en tête de montrer tout ce qu'on peut faire avec les tutos si on assimile bien tout ce qu'on a appris sur la chaîne et donc je fais d'une pierre deux coups je réponds à nico ce qui me permet d'avoir un petit peu plus de visibilité sur la chaîne et puis je montre un petit peu tout ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant alors depuis je mettrai je mettrai la vidéo de nico dans la description le lien depuis que j'ai envoyé j'ai fait quand même quelques mises à jour sur la sur les animations notamment je vais vous montrer tout ça donc on se retrouve tout de suite sur mon écran à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va jouer à vos jeux et le premier jeu que nous allons tester s'appelle breaking bad the walking dead je me suis fixé la contrainte de mélanger les deux ambiances des donc des deux séries à savoir breaking bad et the walking dead ça tombe bien ces deux séries que j'adore c'est où c'est moi c'est mon pull alors par contre j'ai les yeux blancs de water white et un zombie c'est parti on va jouer un ok donc j'ai sens de vie et j'ai 10 mètres c'est que c'est ok la batterie est morte je vais devoir en trouver une autre pour me sortir d'ici a donc là on a carrément un lien avec la série ok il va falloir donc courir et chercher une batterie c'est ça bon on va se barrer et je vais essayer de trouver une batterie de voiture parce que je suis en panne il va falloir récupérer une clé apparemment dans une fosse regardez là à la bastel ou là je suis tombé je me faire attaquer par des zombies la clé est là c'est bon j'ai ramassé la clé ah oui par là il y a beaucoup d'action donc vu que j'ai la clé je vais pouvoir ouvrir la porte c'est quoi ce truc c'est dégueulasse eux pour ramasser pour ramasser quoi le cadavre un flingue c'est énorme ok donc je fais quoi maintenant ok je viens de tuer un zombie les gars on peut sprint voilà je vais pas plus loin sur la vidéo de nico je vous invite à aller la voir sur sa chaîne pour voir la suite et surtout pour voir les autres jeux qui sont tous très bien voici le niveau dans unity à quoi ça ressemble donc il y a une petite zone ici puis finalement après j'en ai fait une beaucoup plus grande parce que j'ai eu plus d'ambition et j'ai continué le jeu au lieu de m'arrêter ce que j'ai changé depuis que je lui ai envoyé simplement les animations au niveau du tir j'ai rajouté un effet de feu lorsqu'il y a un coup de feu une animation du bras lorsque je tire et puis surtout les zombies ne disparaissent pas bêtement lorsque je tire dessus maintenant il s'effondre il s'effondre complètement donc c'est beaucoup plus jouissif pour jouer à tout ça et j'améliore aussi quelques messages qui s'affichait ça et là pour pour bien expliquer aux joueurs là où il faut aller donc je vous montre ça tout de suite en jeu c'est parti c'est parti c'est parti Donc voilà, pas de gros changements, des petits changements, mais qui visuellement donnent quand même plus envie de jouer au jeu, donc je le mets en téléchargement libre en dessous, c'est un lien game jolt, donc c'est libre évidemment, et ce que j'aimerais c'est avoir vos retours sur le jeu pour ceux qui vont l'essayer, et pour ceux qui le finiront, il y a une fonction cachée à la fin du jeu qui se débloque une fois qu'on a fini le jeu, qui dure une quinzaine de minutes, pas plus, et qui permet de visiter le niveau un petit peu autrement, donc ça s'active avec la touche V, enfin tout ça est indiqué à l'écran lorsqu'on termine le jeu, donc pour ceux qui y arrivent je les laisse découvrir pour ceux qui finiront le jeu, et puis pour les autres, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour sans doute le même type de contenu, les tutos, et puis de temps en temps un jeu un peu plus complet comme ça, parce que ça m'a bien amusé de le faire, voilà, à bientôt, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501